Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un tuto. Non, non, un magnifique tuto. Alors, je ne le répéterai jamais assez, même puisque vous allez me dire que je suis psychopathe, mais je pense que je suis un peu psychopathe. Ce qu'on fait, c'est magnifique, dit-il. Alors qu'il n'y a pas longtemps, j'ai dit que ce n'était pas super beau ce que j'ai fait pour le polaroïd. Mais ouais, je suis bête. En fait, tout ce qu'on fait, c'est magnifique parce qu'on le fait avec amour et passion. Donc, on va faire avec amour et de la passion une magnifique enveloppe carte. Je ne l'ai pas du tout inventée. Ça existe depuis 350 millions, voire milliards d'années. Je sais qu'à l'époque, Cléopâtre l'avait déjà réalisé. Je m'en souviens, sur un reportage à Arte, il avait dit. Alors, je prends une feuille A4. Donc moi, elle est un peu fine. Elle fait 190 grammes. C'est mieux du 210 grammes. Je n'ai pas trouvé 210 grammes. Dans tous les cas, 110 grammes, ça va me servir aussi. Donc, je ne vais pas me plaindre. Donc, je fais un premier pli à 11 centimètres. Un second, 11 fois 2, 22. Voilà. Donc, je fais un premier pli à 11 et un autre à 22. Je vais couper un peu la largeur. Je trouve ça un peu trop grand. Je vais découper à 18. Alors, attends, je mets des côtés. Je prends mon papier. On va marquer nos plis. Voilà. On attend, parce que j'ai fait un peu des bêtises. Voilà. Eh, tu ne vas pas me salir. Donc, voilà notre enveloppe. C'est terminé. Trop bien. Allez, bisous. Je déconne. C'est un spectacle comique. On rigole. Allez, moi, je prends une règle. Et un petit crayon. Donc, je ne m'en souviens plus de la taille. Je crois que j'avais dit 18. Non, je n'ai pas de connerie. C'est ça. La moitié de 18, c'est bien évidemment 9. Je n'aurais pas bien répondu. Je pense que ma mère m'aurait engueulée. Donc, hop. Je vais tracer mes traits en diagonale. Je n'appuie pas comme malade parce que par la suite, il faudra bien évidemment soit les couper, si on arrive entièrement, c'est très bien. Autrement, il faudra les gommer. Donc, moi, je vais prendre mon cutter et je vais essayer de ne pas faire de la merde. Et j'ai bougé. Je sors la lame. Ce sera quand même mieux. Bien sûr, vous pouvez le faire avec le massico. Mais bon, pourquoi pas le faire avec le cutter ? Parce que j'ai envie de me servir un peu de mes mains. Voilà. Voilà. Je pense qu'il faut que je change les lames de mon cutter. J'ai reçu un message. Le message, c'est Candy Crush. Soda. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Donc, voilà notre petite enveloppe. Vous voyez, il n'y a rien de très compliqué. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais la décourer avec. Alors, de base, j'aurais bien aimé décourer avec ce papier. Mais en fait, je ne peux pas parce qu'il est trop petit. Donc, on va la décourer autrement. Alors, j'ai pu constater la dernière fois que ça vous avait beaucoup plu le vintage. Donc, pourquoi pas faire une carte enveloppe vintage. Allez, je prends ce qu'il faut. Alors, j'ai fait quelques petites découpes dans le bloc de chez Action. Je ne sais plus où est mon bloc papier. Il est là. Alors, c'est toujours le même bloc. Alors, pour être franc avec vous, je suis allé chez Action. Donc, Just Pink The Words of Life Today. Pour voir, ce n'est pas des nouveautés, des trucs qui me plaisaient. Donc, déjà, rien ne m'a plu. Mais pourquoi ? Parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait aucun bloc de papier. Là, j'ai vu sur Facebook qu'il y en avait qui ont acheté les nouveaux blocs. Ça, ils sont sortis. C'est avec des petits oursons. Alors, par exemple, celui-là, je le veux et je l'aurai. Il est juste magnifique. Donc, j'irai faire un tour cette semaine chez notre ami Action. Donc, pour le moment, moi, j'aimerais bien trouver un système pour fermer l'enveloppe. Parce que comme ça, c'est un peu concombre. L'enveloppe, c'est quand même fermé. Donc, déjà, là, ça reste blanc parce que moi, je vais écrire une lettre. Oui, une belle petite lettre. Alors, ce que je vais faire, déjà, il faudrait que je trouve mon petit outil. Bien évidemment, vous ne l'avez pas. Vous prenez un ciseau. C'est pareil. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je veillis légèrement mon papier. Alors, je ne le veillis pas. Je l'abîme. Vous m'avez compris. Alors, je n'appuie pas comme un malade. Autrement, je vais déchirer. Parce que sachant que ce n'est pas... C'est de la qualité. C'est de la Claire Fontaine. Mais il est un peu fin, mon papier. Bon, après, là, il est parfait pour Action. Action, leur papier design est assez épais. Donc, je le veillis. Bien sûr, si vous n'avez pas, vous prenez un ciseau. Et c'est pareil. D'accord ? Ce que je l'ai, on me l'a offert. Ou alors, je l'ai payé. Je ne m'en souviens pas. Il y a des choses que ça fait tellement longtemps que je ne me rappelle plus si je l'ai acheté ou on me l'a offert. Après, j'ai envie de dire, on s'en fout un peu. Ça ne va pas changer grand-chose. Et puis, ça ne va pas changer votre vie. Et ça ne va pas changer la mienne par la même occasion. Vous m'avez compris. Ah ! Vous m'avez compris. Voilà. Donc, bien sûr, on peut distresser tout ça avec de l'enfe vintage. Donc, je pense que je vais le faire hors caméra. Non. Parce que je ne suis pas sûr que ça vous intéresse pendant des heures et des heures et des heures. Oui, j'ai bien dit des heures et des heures. Si le coup, je l'ai mis où ? Je vais prendre celui-là, vieux papier. Donc, je prends, moi, une brosse de maquillage Amazon. J'aurais peut-être pas dû prendre ça, en fait. J'aurais peut-être dû plus prendre celui-là. Alors, c'est bleu, mais ce n'est pas bleu parce qu'il est propre. Je les passe à la machine. Voilà. Je donne un petit coup. Bon, en même temps, ça fait vidéo en temps réel, on va dire. Vous allez voir qu'il ne faut pas 100 temps pour faire la carte. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, passez le bien des deux côtés. Parce qu'autrement, on ne va pas forcément bien le voir que c'est en ré. Comme là, on fait un peu aussi. Parce que vu qu'on a, je ne sais pas comment on appelle ça, distressé. Bon, bien, vu qu'on a taillé le papier, ça fait blanc. Bon, et là, au moins, on verra un peu plus. On verra un peu plus le côté hors de papeur. Donc là, c'est Team Horse. Voilà. Eh bien, j'ai des messages. Je n'ai jamais eu autant d'amis. Donc, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller déjà un papier derrière. Donc là, moi, je vais coller le verre vintage derrière. Donc, j'utilise ma colle, la taquie-glue Alinesse. Je vais prendre mon plioir pour bien faire adhérer mon papier design. Je vais également coller celui-là. Alors, je vérifie que c'est le bon parce qu'il y en a deux sens. Alors, hier soir, on a regardé Mandalorian sur Disney+. Donc, on est à la saison 3. On ne voulait pas la commencer tant qu'elle n'était pas entièrement mise en ligne. Et aussi, surtout, parce qu'on n'avait pas fini, d'autres séries. Franchement, j'adore cette série. Pourtant, je ne suis pas du tout fan de Star Wars. Mais alors, cette série et puis cet acteur, il est franchement, je le trouve super bien. Vraiment. Et la petite, je ne sais pas comment ça s'appelle le petit, son fils, le petit garçon. Il est, ah là là, le petit bonhomme. Le petit truc vert. Je ne sais plus son nom. Ce n'est pas très grave. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, alors que maintenant, on va travailler. Il ne faut pas déconner. Il faut arrêter de rien faire des fois. Donc, je prends deux aimants. Je ne vais pas les mettre au bout parce que tu comprends très bien qu'au bout, si on le met, le papier, on ne pourra pas le coller. C'est un peu con. Donc, on va le mettre un peu plus vers le milieu. On va prendre du double face. On va fixer les deux aimants. On va mettre une pointe de colle. Pourquoi ? Ben, pourquoi faire ? Pour faire ça. Faire la trace. Allez, soulève-toi. Voilà. Donc là, on voit que la trace y est. Alors, vous n'allez peut-être pas forcément le voir. Mais moi, je le vois. Je double mes aimants parce qu'ils sont trop fins. Et donc, je les double. Tout simplement. Ils viennent de chez, alors, soit AliExpress ou Amazon. Mais ce n'est pas que c'est de la mauvaise qualité. Mais c'est moi, je ne lis pas. Donc, c'est beaucoup trop fin. Et donc, ça ne marche pas. Donc, je les double. Et vu qu'ils sont fins, ça ne se voit pas spécialement que c'est doublé. Donc, je mets ma colle. J'applique mon rectangle. Mon rectangle, oui. Mon rectangle papier design action. Mon petit plioire pour bien appuyer et bien faire adhérer. Je fais bien autour des aimants. Mon truc est sale. C'est chiant. Et là, je vais coller le dernier petit triangle. Je vérifie que je n'ai pas fait de la merde. Que j'ai bien découpé. Ça va. Donc là, c'est là que ça va être un peu plus chiant. Donc là, par contre, je fais attention à bien mettre de la colle partout. Parce que vu que c'est un petit morceau et qu'il y a deux aimants, c'est un peu chiant. Tu vois ce que je veux dire. Alors, j'essaie de bien le mettre. Pas comme je ne suis rien de faire. Et je fais, par contre, j'appuie doucement. Pour ne pas abîmer mon papier et que ça se colle bien comme il faut à cause des aimants. Bien sûr, on aurait pu mettre du ruban à la place. On aurait pu mettre du stretch à la place. Mais moi, ça sera avec des aimants. Donc voici ma petite carte. Maintenant, ce qu'il faut faire. Ça serait bien de la décorer quand même. Parce que c'est un peu light comme ça. Donc là, c'est Martine qui me l'avait envoyée. J'aimerais bien, mais je peux point. J'aimerais bien mettre du transfert. Mais je n'ai pas le truc. C'est bizarre, par contre. J'aurais bien aimé mettre ça, en fait. Alors, attends. Ouais, mais je pense qu'on peut le faire avec le pivot. Donc, j'aimerais bien ne pas prendre ça. Alors, attends. J'essaie de rien casser. Voilà. Donc, je découpe ce que j'ai envie. Voilà. Oups. Bon, c'est pas grave. Ça se verra pas. Voilà. Donc, j'enlève la capote. Si j'y arrive. Et je parie. Ah, c'est bon. Donc, je n'ai pas le truc pour appuyer. Mais bon, c'est pas grave. On va le faire comme ça. Voilà. Donc, j'appuie avec mon pouvoir. Et je ne sais pas pourquoi. Je sens la catastrophe arriver. Très bien. C'est pas rigolo. Bon, après, limite, j'ai envie de dire, il ne faut pas que ce soit parfait. Parce que si c'est vintage, il faut que ça reste vintage. Tu vois ce que je vais dire ? Là, je ne vais pas mettre plus. Ça va faire trop. Mais oui, maintenant, on se tutoie. C'est la vie. J'aimerais bien mettre un petit morceau. Je trouve ça assez joli. Donc, on va de suite le découper. Ça, je le garde. Je vais prendre le reste qui me reste d'encre. On va l'encre légèrement. Voilà. Je suis en train de foutre un bordel. Je le sais. Mais c'est la vie. Ça. Donc, je vais mettre un peu de colle. Je ne mets pas 40 kilos. Alors, ma colle, en séchant, elle devient transparente et on ne voit plus rien. Ça fait beau. J'aime bien. Et c'est vrai qu'en fait, j'aime beaucoup ça et je ne m'en sers pas beaucoup. Donc, tu vois. Donc, vous voyez, c'est un peu con. Donc, ce serait bien que j'arrête. Que j'arrête. J'arrête de me regarder si je ne trouve pas des trucs intéressants dans ma petite boîte. Il y a des trucs, oui, qui me plaisent. Il y a des trucs qui me plaisent. Il y a des trucs qui me plaisent. Pas. Il y a un problème, il faut coller. Voilà. Je vais mettre celui-là. J'aime bien. C'est mon style à moi. Alors, je ne vais pas le bouger. Parce que alors là, ça ne va pas sécher de suite. Si ça ne tient pas, je prendrai du glossy accent. Mais comment je l'avais mise comme ça ? Et je vais simplement ranger ça. Ça prend de la place. Et je vais prendre ma fleur. Et je vais voir. Voilà. Ils sont là. Je vais juste en mettre deux. Et encore, je ne suis pas sûr de mettre les deux. Je trouve ça assez beau. Je vais juste mettre deux petits comme ça. Je ne veux pas charger ma carte. C'est un choix. D'accord ? Et après, il ne me restera plus qu'à mettre un petit tamponnage que je ferai hors vidéo. Parce que la personne pour qui est destinée ma très belle carte enveloppe regarde mes vidéos. Donc, ce serait un peu dommage qu'il ou elle le voit avant de recevoir. Donc, on va faire doucement. Parce que je ne pense pas que ça tienne. Par contre, ça. Parce que je vais à peine le coller. Donc là, je laisse en blanc comme ça. Mais je ne suis pas sûr. Parce qu'on voit des traces. Donc, c'est un peu chiant. Donc, je pense que je mettrai du papier pour cacher justement les traces. D'accord ? Voilà ma petite carte. Donc, oui. Là, on voit. Mais j'ai envie de vous dire. Vous mettez le papier design et on ne le verra plus. Vous voyez ? Donc, voilà. Donc, ça ne m'empêchera pas qu'elle me dérira moi. Ce n'est pas un problème. Voilà ma petite... Mon enveloppe carte. Si vous avez la bonne question, surtout, n'hésitez pas. Moi, je vais vous laisser. Je vais aller ouvrir à Julia apparemment. Elle va encore sortir. Allez, je vous fais des bisous. Un bisou. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada